La vie est intense en Goulême, vraiment ! Il y en a tellement ! Ça commence avec « Quand passez Cigogne » qui était en 1959 à Palme d'Or à Cannes, qui m'avait beaucoup frappé parce que c'était le premier film que je voyais. Et c'était l'impact fort du cinéma parce que ça m'avait ému à un point incroyable. Le cinéma a cette capacité. Nous, avec Jacques, qui faisons du théâtre, il y a aussi ça qu'on vit, qui est très fort sur le moment présent. Mais le cinéma, la caméra, quelquefois, est très proche et nous surprend et manipule le spectateur. Donc, du coup, on peut être bouleversé. Ma première émotion, c'était ça. Il y en a tellement d'autres, par la suite. Je me souviens d'un film d'anticipation. Pourtant, ce n'est pas forcément mon truc. Quand j'étais mort, il y a un film qui s'appelait « Soleil vert ». Ah oui, oui, j'adore ! Tu te souviens de ça ? J'adore, oui. C'était impressionnant. Avec Edward J. Robinson. Voilà. Ah non, un film français ? Ah oui, c'était pas un film français. Ah bah non. C'est un film américain. Tant pis. Je crois. Mais ça fait rien. Moi, j'ai un sentiment général sur Angoulême. C'est-à-dire, c'est au moment où c'est la fin de l'été, c'est le début de l'année civile. Donc, c'est toujours un moyen de se rendre compte de la vitalité du cinéma. Et c'est vrai que c'est assez riche. Je vois quelques films depuis 2-3 jours, là, vraiment très intéressant. Et donc, ça donne confiance dans la période qu'on vit où le cinéma est un peu en difficulté, parce qu'il y a moins de fréquentations. Il y a toujours autant de productions, d'idées. Le cinéma français est toujours riche d'entreprises nouvelles à chaque fois, qui appartiennent à chaque référent en scène. C'est un peu ça Angoulême. C'est plutôt une atmosphère. Personnellement, mon choix est vite fait. Je reste côté des chanels, parce que je trouve que le monde a besoin de ça, et qu'il en manque de gens qui ont une histoire à raconter, qui regardent de loin l'horizon et qui disent, voilà, la vision que j'ai, pas seulement dans le temps que je suis là et que j'ai le pouvoir, mais dans le temps aussi que je ne serai plus là. Et ce type-là, bon, il n'a pas eu le temps d'organiser ses idées pour que ça devienne concret, mais n'empêche qu'il nous fait rêver à des choses qui peuvent le devenir concret. Ce n'est pas non plus irréaliste tout ce qu'il propose. La preuve, c'est que c'est arrivé par la suite. Donc moi, je suis du camp de ces gens-là et que je trouve qu'on a toujours cette facilité à dire, voilà, c'est des utopistes, c'est comme une insulte, c'est des marginaux, c'est des gens qui ne sont pas réalistes et tout, sauf que c'est eux qui font avancer l'histoire. Le président actuel, il nous a promis des temps de rigueur justement un peu, j'ai l'impression d'après les derniers discours. Donc il faut s'attendre à ça, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. En même temps, on attend toujours des hommes politiques qui soient idéalistes quand même, qu'ils aient un idéal et qu'il y a des idées quand même qu'ils essayent d'appliquer. Je trouve que c'est toujours un peu dommage quand on élit un président, de le voir faire de la politique. On a l'impression qu'il s'arrange un peu avec les réalités, alors qu'on voudrait justement les voir appliquer un programme, aller au bout de leurs idées et quitte, puisque de toute façon, ils vont être là en cinq ans, plus un autre quinquennat. Mais ce serait bien qu'il y ait cinq ans et qu'on joue, que chaque président joue son va-tout et applique ses idées. Parce que de toute façon, ils ne pensent pas qu'on peut plaire à tout le monde. La politique, c'est toujours une affaire de choix et il y a des choix à faire. Mais Dieu sait que c'est difficile, je reconnais aujourd'hui. C'est un peu fou sur le plan international. On a l'impression que gouverner n'est pas prévoir mais réagir à des urgences. Et ça doit être difficile de réagir à des urgences et d'appliquer son idéal. Mais il faut toujours se nommer, mais c'est compliqué. Mais on attend quand même toujours ça. Il y a toujours une espèce de petite déception par rapport au programme qu'annonce un président et qui est en deçà de ce qu'il réalise finalement. Mais il y a la réalité sans doute qui s'oppose. Après, j'aimerais pas être à leur place, c'est clair. Il peut y avoir des moments où ils peuvent être tout à fait différents. Je ne voulais pas dire schizophrènes, mais il peut y avoir des dénouvelements comme ça de personnalités en fonction de la réalité dans laquelle ils s'inclinent. Merci, non ?